Les frérots, j'espère que vous allez tous très 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 bien. On se retrouve encore une fois sur ce petit Unbunt, ce trailer de Unbunt. Et cette fois-ci, on va tout simplement parler de la Carlist qui fait plutôt grincer des dents. On va se le dire très honnêtement. On sait maintenant déjà qu'il y aura 143 voitures disponibles dans le jeu, sans compter ce qui est possible d'avoir en éléments de DLC. Alors, on va passer directement à la Carlist. Cette Carlist qui est ici, donc il y a bien 143 voitures énumérées pour le moment. Pourquoi pour le moment ? Parce qu'encore une fois, c'est possible qu'il y ait des ajouts de DLC plus tard. Mais alors, pourquoi j'ai dit ça fait grincer des dents ? Ça fait grincer des dents parce que pour le moment, on a principalement... Là, il y a 143 voitures. Il y a presque 120 voitures qui est déjà tirée des NFS précédents. Pemac et encore une fois, Hit. Hit et Pemac, pratiquement frères et sœurs. C'est collé et ça ne bouge pas. C'est quasiment la même Carlist. Là, on se retrouve, les gars, à part une vingtaine de voitures, entre guillemets, nouvelles, on se retrouve sans rien d'autre. On va retrouver les Acura normales. On va retrouver la seule alpha du jeu, alors qu'ils pourraient nous en mettre d'eau, donc la Quadrifoglio de 2016. Les Aston Martin, donc la DB5. On a tout simplement également la volante, la volante qui était gratuite avec le marketplace, Black Market, sur Need for Speed Hit. On avait la DB11, également la simple, qui est de 2017. On avait la Vulcane, exactement. On avait au niveau de BMW, exactement la même chose. Sauf que, hop, on va s'arrêter ici. On a la BMW M1. Et donc pas la série 1M qui pourrait être confondue. C'est tout simplement celle-ci, l'une de mes préférées. L'une de mes préférées avec qui j'ai fait des records sur Grid. Grid, je l'adore. En version des thèmes, pour moi, c'est l'une de mes voitures préférées. Elle a un style de ouf. Après, à voir au niveau custom, ce que l'on pourra faire également dessus. Parce qu'il faut dire, hop, il faut dire déjà, les gars, que niveau customisation, on va en parler un tout petit peu après. Mais j'ai plus l'impression qu'on sera pour les grosses voitures sur du système à la Hit, avec certaines voitures non customisables. Bref. Alors, ensuite, donc, les BMW, ils sont ici. On a la Bugatti Chiron. Donc, le retour d'une voiture française. Alors, j'aime pas trop dire ça. Mais c'est pas réellement à part entière. Mais, quand même, Bugatti Chiron. Voilà. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de beau. En Corvette, on a... En Chevrolet, pardon. On a, au total, 4 Corvettes qui sont ici. Non, 3 Corvettes. On va pas... Si, on a... C'est qu'il y en a une chier de Corvette. Attendez. Oh, j'ai pas fait attention à tout ça, moi. Corvette, on en a... Alors, 1, 2, 3, 4, 1. On n'a que 4. 4. Allez, on va dire... On dirait 5, si j'ai pas le compter. 4, 5 Corvettes. Donc, encore une fois, ça sera presque les mêmes que l'on a l'habitude de voir. C'est dommage, encore une fois. Bon, notre traditionnel bel air que l'on a vu tous dans le leak. Bref. Au niveau de Ferrari, de Ferrari, bah, c'est encore une fois. Alors, moi, j'aime pas trop les Ferrari. Ça, vous savez, je suis pas très hypercar, machin, etc., etc. Mais bon, voilà. C'est là, on a la Ferrari, youpi. Et ça bouge pas. Je vous dis, il y a pratiquement... Après, on regardera les voitures qui ont été rajoutées, les nouvelles. Plus en détail, vous allez voir que... Vous allez sûrement dire la même chose que moi. Trop, c'est trop. Ajoute de la Victoria Crone. Donc, je pense qu'avec 2, 3 petits trucs, on pourra peut-être faire des trucs sympathiques avec celle-ci. La Honda S2000 édition Ultimate. Pourquoi pas. Retour de cette saloperie. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot de Regera. Alors, honnêtement, j'en ai plein le cul de voir cette carliste, les gars. C'est... Enfin, bref. Niveau Lamborghini, on est bien. Parce qu'il y en a une qui est sortie il n'y a pas très 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 longtemps. C'est la Countach. La Countach de 2021. Qui est vraiment très 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 belle. C'est celle-ci. Regardez-moi ça. C'est une beauté incroyable. Bon, on va spoiler direct. C'est la plus intéressante. La RX8. La nouvelle Nissan. Et... Oui, alors, on n'a pas de Supra. Oui, alors, si c'est ce que tu veux savoir, il n'y aura pas de Supra. C'est terminé. Supra ne reviendra sans doute peut-être jamais dans NFS. Peut-être. Donc, on va se contenter de faire une éclipse à la façon de faire juste. On peut le faire. Donc, on le fera. Eh oui. Ça, c'est quelque chose qui est quasiment suréacté. Au niveau encore de Lamborghini, on aura le Urus. Alors, moi, je ne suis pas très très fan des SUV, des choses comme ça. Mais le Urus a plutôt une belle gueule. Donc, pourquoi pas. Custode un petit Urus. Honnêtement, moi, ça me ferait plaisir. Au niveau... Après, c'est tout à peu près pareil. Mais on va regarder plus en détail. Là, on fait vraiment le... On dégrossit le tout. On a la Lotus Emira, les gars. Lotus Emira, hop. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ceci. Et ceci, c'est pas mal. Je ne suis pas très très Lotus, etc. Normalement, je suis... Mais je trouve que celle-ci a une sacrée belle gueule. Donc, pourquoi pas. Honnêtement, pourquoi pas. A voir ce que ça va donner. Encore une fois. Donc, on a dit la Mazda RX-8 qui fait son retour. Donc, celle de 2011. Pas de Senna. Il n'y a pas de Senna. Les Senna, pour le moment, je pense que c'est plus du côté de The Crew que l'exclusivité se tient. Et de Forza. Donc, du coup, voilà. Comme vous avez pu le voir, on a la Mercedes 190E qui sera la voiture de l'Egeri. Donc, du rappeur Rocky. Donc, celle-ci, on pourra l'avoir. A savoir comment l'obtenir, s'il faudra le battre pour pouvoir l'obtenir et la customiser. Ou savoir que si c'est comme une KS, une KS édition, comme la Polestar si vous préférez. Ou on ne pourra pas la customiser visuelle, mais uniquement moteur à voir réellement. On a également la Mercedes AMG GT Black Series de 2021 qui fait tout simplement son arrivée. Après, là, je lis grossièrement. Donc, on va la retrouver après. Ne vous inquiétez pas. Donc, la Nissan Z prototype 2022. Ça, on l'a vu. Alors, ça, c'est inutile au possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un rouler avec une Mini Cooper. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu. Bref. On a la Polestar qui est là. Pourquoi pas ? Je dis bien pourquoi pas. Parce que voilà. On a une nouvelle Porsche qui va être ici. Celle-ci, la Porsche Boxer 718 Spyder de 2020. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi qui aime bien les... Porsche, ce n'est pas trop mon délire. Mais on va dire que les boxers, c'est les seuls vraiment que j'aime avec, bien évidemment, les GT que tout le monde aime. Bon, Viper, Subaru. Là, il n'y a rien qui change. Toujours les mêmes Golf GTI. J'en ai marre de voir la New Beetle, la Golf GTI, la Golf GTI Sport Club, Club Sport, pardon, de 2016. J'en ai marre. J'en ai marre aussi de voir la Volvo P130 que l'on a eue dans Payback, qui était en voiture abandonnée. Tous les trois semaines, on avait cette merde. Arrêtez de nous faire bouffer tout le temps la même chose. Bref, en voiture qui ont été énumérées comme nouvelles. Hop, alors attendez, tac, tac, tac. Je vais retourner ici. Je le fais en même temps. Alors, ça, c'est la config. Voici. Hop, toutes les nouvelles voitures qui ont été ajoutées sont ici. Alors, beaucoup sont un peu, entre guillemets, des éditions. On peut voir la légende, le Raptor, comme on avait déjà, légende édition. La Mustang GT Convertible Fast Lift. La Countach, 25e anniversaire. Bref, on a pas mal de voitures que l'on avait déjà, qui ne changent pas énormément, qui sont dans de nouvelles versions. Et puis, voilà, quoi, c'est, voilà. Bon, on notera qu'on a la Bugatti Chiron qui fait son retour. Qui fait son retour. Les marques françaises, donc, la marque française de ce NFS, ça sera Bugatti. On a également deux, trois voitures qui font plaisir, comme la Nissan Z prototype. Tout ça, on avait, on connaît déjà. La Eclipse qui fait son retour, et ça, c'est plutôt cool. Donc, la Mercedes, ça, c'est cool. Le premier qui va la faire en version taxi, je le kiffe, déjà, je vous le dis. Bref, voilà. Après, alors, qu'est-ce qu'il faut réellement en penser ? Alors, moi, sincèrement, ce que je vais en penser de cette car-list, c'est trop. Il y a 140 et quelques voitures. Si, parce qu'il faut savoir que, les gars, il ne faut pas oublier que dans Need for Speed Payback, on avait une voiture qui était cheatée, la RSR, la Porsche RSR, on l'avait, elle était cheatée, elle battait tout le monde. Là, Porsche, la même Porsche sur It, là, on la re-retrouve. Est-ce que ça va être le même bateau ? Parce que sinon, les gars, je vous le dis, on ne va même pas acheter les 143 voitures. Tout ce que l'on va faire, c'est simplement acheter les voitures les plus cheatées, vu qu'on les connaît déjà depuis 6 ans. J'espère pas qu'ils vont nous faire ça. Normalement, c'est, entre guillemets, autre chose. On est sur un jeu Criterion, pas un jeu de Ghost, donc, normalement, on devrait avoir autre chose. Je dis bien normalement. Au niveau custom, alors, comme je vous l'ai dit, il y a sans doute, peut-être, dans ces voitures-là, comme on l'avait sur It, des voitures qui ne seront pas customisables. C'est fort possible. On a également, dans la customisation, une marque qui revient, AEM, qui refait son retour. Nouvelle marque de custom. On les avait, souvenez-vous, qui avait leur petit défi spécial dans Need for Speed The Run. Donc, dans Need for Speed The Run, on avait de l'AEM. Et après, depuis ça, on n'avait plus eu AEM en tant que marque. Donc, retour de certaines marques. Et ça, c'est aussi pas mal. C'est quelque chose à prendre en compte, parce qu'on aura de nouveaux body kits, on aura de nouvelles pièces. Pourquoi pas avoir des voitures spéciales AEM, à voir comment ça se déroule. Pourquoi pas non plus avoir des DLC spéciales marque. C'est carrément possible, vu qu'on nous dit qu'on va avoir pas mal de DLC qui vont arriver gratuits. Et voilà. Donc, honnêtement, ça peut être intéressant de faire des DLC comme ça. Si vous ne voyez pas cette vidéo-là. Ça peut être intéressant. Vous l'avez fait avec The Run, c'était assez cool. En plus, c'était dur, les défis. Donc, pourquoi pas. Au niveau de la custom, on a déjà une image qui a fuité. Qui a fuité de la custom de la Camaro. Alors, la Camaro qui est ici. Voilà. Regardez-moi ça. Si la custom se passe comme ça, frérot, je prends. Legendary custom. Alors, il faut savoir un truc. C'est que, comme je l'ai dit en live, j'ai peur. J'ai peur pour un truc. Donc, j'espère que... Parce que, de base, vous savez que Criterion ne fait pas de custom. Dans ces jeux, très, très peu. Ou ils en ont fait un tout petit peu sur 2015. Avec la coopération de Ghost. Le problème, c'est que, quand je vois ceci. Legendary custom. Est-ce que, c'est pas, tout simplement, un kit. Un kit. Au fait que tu ne peux pas customiser, ta voiture, elle a des kits directement. Comme on avait sur The Run. Est-ce qu'il n'y aurait pas un système de customisation comme ça ? Et c'est ce qui serait un peu, pas dégueulasse, mais presque. Quand on regarde le trailer, on va regarder le trailer. Vous voyez que la custom des voitures, la nuit, change totalement du jour. Vous voyez, la voiture qui est ici, donc la Sylvia S13 qu'il y a ici, elle a un pare-choc la journée. Là, on est la journée en Speed Cross. Si on passe au mode nuit, vous voyez que la même S13 a un nouveau pare-choc. Est-ce qu'il n'y aurait pas une customisation différente ? Est-ce que dans les courses, est-ce qu'il y aurait ce système de course que je déteste, jour légal, nuit illégale ? Est-ce qu'il n'y aurait pas ça ? Et ça, j'espère pas qu'ils l'ont fait. Je vous le dis. Je vous le dis. Bref. Niveau customisation, comme je vous l'ai dit, tout est désactivable. On l'a vu à la 13ème seconde, c'est-à-dire que les vanités peuvent disparaître. Vous voyez qu'ici, à ce moment-là du trailer, vous voyez qu'ils sont en train de drifter, etc. Il n'y a que de la fumée simple et pas de vanité. Et ça, c'est désactivable. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Les vanités, après, c'est vous qui choisissez. Vous aimez ? Vous aimez pas ? A vous de voir. Bref. Pour faire une conclusion au niveau de ces voitures, de cette carlist-là et de la customisation. La customisation, on ne peut pas trop parler. Il faudrait vraiment voir un peu plus de gameplay, un peu plus d'images. Déjà, ce que je peux voir au niveau customisation, ça me plaît. C'est joli à voir comment ça se passe. Mais ça n'empêche que ça, c'est joli. C'est de la customisation qu'on connaît. C'est quand même de la customisation qui est plutôt assez belle. A voir réellement comment ça se passe. Au niveau des voitures de la carlist, je ne suis pas du tout satisfait. Je ne suis pas satisfait parce que pour moi, encore une fois, on fait les mêmes erreurs qu'il y a depuis Pemac. On prend les mêmes voitures et on les remet. Tiens, mange encore. C'était bon ? T'as aimé ? Bah tiens, jusqu'à temps qu'on soit dégoûté. Mais le problème, là, c'est qu'une fois, deux fois, trois fois, je pense que pour moi, ça fait beaucoup. Ça ne va pas empêcher de kiffer de custom. Mais il n'y aura pas cette saveur-là de découvrir de nouvelles voitures à part une vingtaine. Et ça, je trouve ça réellement dommage. Bref. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, je lis tous les commentaires. N'oubliez pas que dans la description, il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Il y a le Twitter où je suis actif énormément. Et il y a également, tout simplement, l'Instagram où je poste trois stories, etc. Donc, allez-y, les frérots. Faites-vous plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Bref. C'était JCK. Bisous-titrage Société Radio-Canada Bisous-titrage Société Radio-Canada